Musique Sensation Sport c'est votre magazine télé 100% sport alternatif, votre dos hebdomadaire de pleine nature, un grand bol d'air sur petit écran. Aujourd'hui retour sur la deuxième étape de la Coupe de France d'escalade de bloc, elle s'est déroulée à la Chaloupe Saint-Leu les 26 et 27 novembre dernier. Puis vol au-dessus d'un nid de papande, nous décollerons en parapente du Piton des Neiges, un vol exceptionnel dont rêvent de nombreux pilotes. Enfin nous poursuivrons le voyage à l'île Maurice pour manger non pas du bitume, mais de la terre, en descente, avec les bikers pays d'On The Run. Musique La Coupe de France d'escalade de bloc faisait étape à la Chaloupe Saint-Leu le week-end du 26 novembre. Blox et nouveaux modules du gymnase accueillaient donc une centaine de participants, parmi lesquels les meilleurs français, dont Mélissa Lenève, 4e au classement mondial 2011. Musique Alors pourquoi une étape ? Il s'est trouvé qu'effectivement, suite à nos deux expériences de Coupe du Monde, nous avons été très très bien évalués par l'organisation internationale. Et il est vrai que sur la Réunion, nous avons souhaité maintenir un certain niveau concernant les compétitions, un certain standing d'organisation. Et nous ne voulions pas renouveler pour l'instant des étapes Coupe du Monde, mais par contre nous nous sommes proposés pour organiser une étape de Coupe de France, ce qui a été accepté par le National. Musique Après l'échauffement, on va l'appeler pour présenter les finalistes. Et ensuite, juste après cette présentation, ils vont découvrir les blocs, vont lire leurs blocs. Ils ont quatre blocs, ils ont deux minutes de lecture possibles par bloc. Musique Ils repartent en isolement et là, aussitôt, le premier compétiteur part sur son premier bloc. Musique L'escalade de blocs, c'est vrai que c'est une activité qui nécessite peu de matériel de sécurité spécifique, hormis le crash pad ou le matelas de réception, qui permet d'assurer les réceptions en cas de chute. Et c'est une discipline qui est beaucoup plus explosive, beaucoup plus aérienne, beaucoup plus acrobatique, et qui correspond à certains profils d'athlètes. Musique Chez les FIPI, Manon Illy décroche la troisième place derrière Fanny Gibert, la jeune Espoir Réunionnaise. Membre de l'équipe de France Jeune, elle monte sur la deuxième marche. Musique Alors cette année, j'ai pour objectif de faire un podium minimum aux France et me sélectionner en équipe de France de blocs et de divs pour participer aux championnats du monde. Musique Sans surprise, la marraine de cette édition, Mélissa Leneve, membre de l'équipe de France, emporte l'étape malgré une petite forme due au jet lag et au shot thermique. Musique Très sympa, belle ouverture, voilà, je m'entraîne beaucoup en ce moment, du coup, c'était un peu bizarre par rapport aux compétitions habituelles, parce que je m'entraîne beaucoup, je suis fatiguée maintenant, et en plus le trajet, etc. Mais sinon, c'était vraiment très sympa, public chaleureux. Musique Musique C'est un vol mythique, un vol qui se mérite. Il faut d'abord marcher jusqu'au piton des neiges pour espérer tutoyer ensuite les papangos au-dessus du plus haut sommet de l'île, décollage à plus de 3000 mètres au sommet du piton des neiges. Il faut aussi une grosse organisation. Ce vol a lieu une fois par an et ils sont en moyenne une quarantaine à y participer. Les pilotes expérimentés et amateurs éclairés confondus, un vol possible également en bi-place. Henri Bach, son moniteur de parapente, nous embarque avec lui dans cette aventure exceptionnelle. Musique Il y a deux décollages, en fait, qui, un pour les experts, si l'on peut dire, qui n'ont pas besoin d'assistance, et un autre décollage qui est pour les gens un peu moins au top, au niveau pilotage. Musique Le décollage est un peu technique, parce qu'en fait, nous n'avons pas trop de pression à 3000 mètres, effectivement. Donc, du coup, la course est un peu plus technique et le décollage est un peu moins facile qu'au 800, ici, admettons, à Saint-Leu. Musique 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 C'est un vol qui se passe dans le cirque de Syllaos. Nous n'avons pas le droit de voler près du relief pour ne pas gêner les péterelles de barreaux. Et ensuite nous volons au milieu du cirque, nous pouvons aller jusqu'à l'entrée de la rivière et puis revenir pour poser obligatoirement par contre sur les lits-surface qui se trouvent à l'entrée de Syllaos. On est sous le piton des neiges quand même, c'est vraiment magique. Après on peut aller jusqu'aux Trois-Salaces. Nous avons vraiment des gros apiques de relief, donc c'est vraiment du vol montagne. C'est un vol qui dure entre 35 et 40 minutes sans condition thermique, c'est-à-dire sans avoir des bulles d'air chaud qui remontent. C'est un vol magique en fait, c'est un vol mythique. Nous volons quand même sur le toit de l'océan Indien. On est sous le piton des neiges quand même, c'est vraiment magique. Après on peut aller jusqu'aux Trois-Salaces. Donc c'est vraiment du vol montagne. Vivo en montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit détour chez nos voisins de l'île Maurice à présent. C'est là que nous emmènent nos deux bikers pays chez Romlé Okadi et Olivier O'Haro de l'association On The Run. Ils organisaient là-bas une compétition amicale en descente sur les pistes mauriciennes. Images et impressions tout de suite, embarquement immédiat. On avait eu quelques échos que le VTT était en train de... Il y avait un bon groupe de personnes qui étaient bien motivés. Donc on voulait aller voir comment ça se passait. Et puis dans le but de faire des échanges et puis de rencontrer quoi. C'est un spot où tous les gars, tous les Mauriciens se rencontrent là-bas pour essayer de creuser des bosses, faire avancer un peu le VTT. Donc il y a plusieurs sentiers, on va dire. Une piste qui est un petit peu plus typée 4-cross, une piste de DH et plein de projets à venir. C'est vraiment le plaisir avant tout, on peut vraiment se lâcher, il y a des sauts qui sont vraiment sympas. Et après le niveau de difficulté, c'est pas énorme et c'est déjà beaucoup pour les moyens qu'ils ont là-bas. Et beaucoup de plaisir déjà, piste-plaisir. On passe à la télévision là, à la réunion. C'était la vieuse pour la réunion, à la réunion. Ça va bien ? Il y a une petite colline où il y a une petite piste de descente et on va s'amuser un peu là-bas. On essaie de promouvoir au maximum la réunion. notre association et aussi par la vidéo. On a travaillé cette année beaucoup de fois avec Sensation Sport, d'ailleurs super. Et on continue dans la lancée et on lâchera pas pour l'année 2012. Alors la compète, c'était organisée par une association, une jeune association, MTB Freeride, qui se débrouille avec les moyens du bord et du coup la compète, c'était un dual. C'est un peu un style Forecross, mais juste à deux par rapport à la piste qu'il y avait et puis c'était aussi le moyen de regrouper tout le monde et de créer une petite cohésion de riders là-bas. Et ça s'est super bien passé. Notre but, c'est vraiment de rassembler les gens, passer du bon moment, faire des belles rencontres et puis c'est vraiment partager cette culture du ride qui est une culture vraiment à part entière et qui a beaucoup de valeurs et de principes auxquels on est fortement attachés. Et des trucs simples, quoi, comme le plaisir, voilà. Merci beaucoup aux riders, oui, merci beaucoup parce que c'est eux qui font le show, c'est eux qui, moi et Léo, nous poussent à structurer notre association On The Run pour réussir et pour montrer aux gens qu'avec un vélo, on peut faire plein de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada